Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec les portes de l'intuition, quelle est votre énergie générale pour cette semaine les amis. Et c'est celle-ci, waouh, la renaissance. Je vous montre cette carte magnifique, diamant. Le diamant, il est où ? Il est à l'intérieur de vous les amis, voilà. Alors, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette semaine, on va vous demander peut-être de développer votre capacité, de développer une force, de développer peut-être une générosité, de vous dépasser, de dépasser une peur. Voyez, on va être dans le fait de s'accomplir tout simplement et de développer peut-être des talents. D'accord ? Bon, ok. On développe avec les miroirs peut-être. Qu'est-ce qu'on a de plus ? La parole. Vous allez être capable de communiquer, de dire les choses, de dire peut-être ce que vous voulez exprimer à quelqu'un, de vous lancer, voyez. Ok ? Peut-être de vous confier aussi dans votre émotionnel, dans vos ressentis. Peut-être faire la démarche d'aller voir un psy aussi, ou un autre thérapeute, pour pouvoir libérer ce que vous avez à l'intérieur et laisser sortir justement cette lumière qui est en vous. D'accord ? Ou alors vous allez trouver votre voix aussi, trouver la voix, d'accord, la parole et le côté lumineux, quelque chose qui vous épanouit tout simplement. Bon, ok. Avec le rêve du chaman, on va aller voir dans le domaine sentimental, affectif, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, on a deux cartes. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Quels sont vos objectifs en matière d'amour, d'affectif, de côté sentimental ? Dans votre relation amicale, par exemple, finalement, c'est quoi le but du jeu pour vous avec cette personne-là, voyez ? Dans le relationnel amoureux, c'est pareil. L'intention que vous mettez avec cette personne, avec ce partenaire-là, quel est votre but derrière, voyez ? Donc, le chat de l'aiguille, c'est aussi de se concentrer sur l'objectif, sur ce que ça nous apporte, sur comment cette personne nous nourrit, par exemple, voyez ? Au niveau familial, ça sera aussi de se demander, peut-être, cette semaine, vers quoi je veux aller. Pour moi, une famille réussie, une famille, un accomplissement dans le domaine familial, c'est quoi exactement pour moi ? Voyez, on peut être, on a chacun ses valeurs, on a chacun sa manière de voir les choses, le bonheur pour chacun est différent, voyez ? L'intention que l'on y met derrière, c'est ça, en fait, on va trouver l'intention que l'on y met derrière. Et puis, la croisée des mondes, on est dans une idée de se sentir bien dans deux états. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de choisir entre lequel état, dans lequel vous voulez être. Vous pouvez être les deux, c'est-à-dire, par exemple, dans le domaine familial, vous pouvez être aussi bien tendre et doux ou douce, comme une maman, voyez, par exemple, même en étant papa. Et puis, fort et autoritaire, comme un papa, voyez, même en étant maman. Voilà, donc, on n'est pas obligé de choisir, on peut être les deux en même temps. Avec un partenaire, c'est pareil. Même si votre intention, elle est d'être dans la tolérance, dans le partage, dans l'échange, par exemple, on peut quand même garder son côté un petit peu plus sombre et un côté un peu plus lumineux, voyez ? On est obligé de garder, d'être les deux d'ailleurs, pour trouver son équilibre, en fait. Ok, on va développer un petit peu plus cette idée-là. Avec les miroirs. Alors, l'intentionnalité, le changement. On a besoin peut-être de changement dans ce domaine familial ou amical pour pouvoir coller, si j'ose dire, à l'intention que l'on veut mettre dans cette relation-là, d'accord ? On va peut-être en prendre conscience, le joyau intérieur, il est là, il n'est pas forcément, il n'est pas lumineux ce diamant-là, il ne brille pas assez peut-être. Et là, vous vous apercevez peut-être que vous avez des choses à changer parce que vous remettez en question, en fait, votre intention face à ce couple, face à vos objectifs de vie, tout simplement. Et vous allez vers le changement, d'accord ? Parce que vous avez une compréhension des choses. Croiser des mondes. Voilà, la croisée des mondes. On est aussi sur l'idée de la joie, être en joie, être en joie, se marier, être à deux. Peut-être on est sur le couple, l'image du couple. Vous pouvez toujours être en couple en n'habitant pas l'un avec l'autre, par exemple. Voyez, on est sur cette dualité. La croisée des mondes, c'est ça, c'est être ensemble et avoir une vue différente, peut-être, de la norme, d'accord ? Bon, mettez à ce que vous vivez, les amis. Ça ne parlera pas à tout le monde. OK, avec le Light Sears, on va aller voir du côté professionnel. Et on a l'As de Pentacle. Voilà, l'As de Pentacle, c'est dans vos mains, donc dans vos qualités. C'est vous, voilà. On est sur le diamant intérieur, vos capacités, vos qualités, vos compétences. Vous avez envie de semer une graine qui sera épanouissante pour vous. Vous mettez, vous plantez une graine. Vous avez envie de construire peut-être un projet en autonomie, en libéral, en auto-entreprise. Voyez, vous vous lancez en tout cas vers un nouveau projet qui va être peut-être financier, qui va en tout cas être, qui va proliférer. Voilà, j'entends ce mot qui va être nourricier aussi, d'accord ? Ça va être un travail peut-être complémentaire, une activité complémentaire pour avoir plus d'argent, par exemple à la fin du mois, d'accord ? Et c'est avec vos mains, c'est-à-dire que c'est vous. Ça peut être aussi un travail cognitif, enfin de pensée, de réflexion, des conseils, des choses comme ça, de la formation. Mais je veux dire, c'est un projet qui met en exerbe vos compétences professionnelles, les amis, vos qualités, d'accord ? Donc, on peut être sur une activité complémentaire ou alors l'envie de bâtir un projet. Et on met en place cette semaine quelque chose d'épanouissant. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus ce projet ? Bon, ben voilà, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Voilà, ok, on est au bon endroit. Bon, très bien. Un petit truc, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Donc, le travail, c'est votre manière d'être, d'avoir une belle image de vous, si vous vous investissez. Voilà, peut-être aussi, attention à ne pas trop, trop, trop travailler. Voilà, à ne pas courir après votre travail. Parce qu'en faire plus, là, quand je vois quand même cette carte, vous allez donner de vous-même encore et encore et encore, voyez ? Donc, quelle est l'intentionnalité que vous mettez derrière ce surplus de travail, par exemple, voyez ? Voilà. Ne courez pas après quelque chose en vous épuisant dans le travail, c'est ça que je veux dire. On a tous besoin d'équilibre, donc regardez aussi votre équilibre. Voilà. Allez, on finit cette guidance par un petit lâcher-prise, un petit message du lâcher-prise. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir des projets, mais là, vous les concrétisez, vous semez une graine, vous allez de l'avant, les amis. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante et nous préférons rêver que demain sera meilleur en réalisant que demain se prépare aujourd'hui. C'est bien l'idée de cette carte de l'as de pentacle. Nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Voilà les amis taureaux, passez une très belle semaine, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.